La fumée semble jaillir du cratère d'un volcan. Nous sommes pourtant bien au-dessus de la dune du Pila. Le feu progresse de minute en minute dans sa direction. Dévore hectare après hectare la forêt qui l'entoure. Ces images filmées depuis une plage permettent de mesurer l'épaisseur du panache qui se dégage. Déjà ce midi, ces pêcheurs assistaient à la propagation des flammes. Le voir se bouffer comme ça, se consumer par le feu, c'est un peu triste, c'est triste pour tout le monde, pas pour moi, pour tout le monde. C'est un petit morceau de la France et son patrimoine qui disparaît. Les plages aux alentours ont été évacuées. Quant à celles restées ouvertes, l'inquiétude grandit. Ça inquiète un petit peu, on se demande où ça va s'arrêter, où vivement qu'il pleuve et qu'il y ait des orages peut-être la semaine prochaine. Tous se disent attristés par le spectacle auquel ils assistent. C'est un décor lunaire, ce qui est triste. C'est triste parce qu'on ne sait pas dans quel état la forêt va être... Dans quel état on va retrouver la forêt, je dirais. Dans quelques minutes, tout va disparaître. L'ampleur des dégâts, c'est catastrophique. Ici, beaucoup s'inquiètent pour la dune du Pila. Cette forêt est indispensable. C'est elle qui la maintient et la protège. Et justement, restons dans cette zone du Pila. On vient de voir les images de la Teste et de la Dune. Il y a quelques instants, la préfète de Gironde a annoncé que les cinq campings du Pila ont été pratiquement détruits en totalité. À 90% en tout cas, on retrouve Florence de Gévény sur place en duplex pour plus de détails sur ces destructions. Oui, ça a été une journée extrêmement compliquée pour les pompiers. Pendant des heures, ils se sont battus dans cette forêt à quelques kilomètres d'ici pour sauver des campings. Et notamment en s'occupant des bonbonnes de gaz qui avaient été laissées là. Parce qu'avec la chaleur, il fait 42 degrés cet après-midi. Ces bonbonnes se transforment en explosifs. Alors il a fallu les immerger pour essayer de les refroidir dans des piscines. Mais dans certains cas, ça n'a pas suffi. Ici, cinq campings ont été détruits à 90%. On a réussi à joindre l'un des propriétaires de ces campings qui avait été évacué la semaine dernière. Forcément, il est dévasté. Et déjà, il n'a qu'une seule hâte, c'est de retourner sur les lieux pour essayer de voir ce qui a pu être sauvé et ce qui a été détruit par les flammes. Merci beaucoup Florence. Face à cette situation, de nombreux vacanciers sont rentrés chez eux. Et d'autres qui avaient prévu de venir passer leurs vacances dans la région ont finalement annulé. Les hôteliers et leurs restaurateurs ont déjà commencé à le constater. Ils l'ont dit à Victor et David et Christophe Brousseau. La plage d'Arcachon, plongée dans une épaisse fumée. Cet après-midi, les quelques vacanciers présents sur le sable commençaient à s'inquiéter. Sentir déjà l'odeur, voir que le soleil est caché par la fumée, c'est surprenant. On n'est pas habitués. On s'est demandé si on n'allait pas bouger, aller plus loin. On avance par demi-journée, on va dire. Certains ont sans doute déjà renoncé à leur séjour. La station balnéaire semble presque déserte depuis ce matin. Dans cet hôtel, les annulations s'enchaînent. Ça, c'est les annulations sur la prochaine semaine. On est à plus de 20 annulations sur cette semaine. Soit 10% des réservations de la semaine. La gérante espère limiter les pertes car il faut continuer de payer les trois saisonniers recrutés pour l'été. Ça fait déjà quelques mois qu'on a été bien complets. C'est un petit peu compliqué sur la pleine saison de pouvoir gérer tout ça de dernière minute. Même angoisse à la terrasse de ce restaurant. Moins de 40% de fréquentation ce midi. Ce restaurateur doit gérer une trentaine de saisonniers. Ça tombe mal. Deux ans de Covid. Aujourd'hui, on repartait sur une saison normale. Il y a ces incendies qui affectent la région. Évidemment que ça ne me réjouit pas. Il ne faut pas que ça dure. Les incendies affectent aussi d'autres professionnels du tourisme. La plupart des balades en bateau ont été suspendues à cause de la fumée. Dans cette école de voile, les stages de l'après-midi ont été annulés. Conséquence, 2000 euros de perdus. On a quasiment 150 stagiaires jour. On a constaté qu'ils avaient quelques maux de gorge. Ça ne nous paraissait pas raisonnable de poursuivre cet après-midi. Tous attendent désormais la fin de ces incendies en espérant réussir à sauver la saison touristique.